obéissance inconditionnelle mes enfants bien aimés me voilà au milieu de vous pour vous instruire comme je le faisais auprès des foules qui me suivait dans mes pèlerinages terrestres je suis votre sauveur et ma parole a toujours pour but votre élévation et votre perfectionnement je suis votre maître et mon enseignement vise à enrichir votre intelligence je suis la nourriture de votre vie spirituelle et ma parole doit vous aider à diviniser vos actions vous devriez mener votre vie sur terre de façon à faire envie aux anges voilà ce qu'il vous faut retirer de mes leçons simples et profondes certains vous disent que seule l'église est maîtresse de vérité elle qui enseigne par l'intermédiaire de ses ministres je suis d'accord avec eux mais on ne peut interdire au seigneur qui règle le destin de l'humanité de choisir aussi d'autres moyens pour réveiller et inculquer cette foi dont l'église est dépositaire les charismatiques quand les charismes sont véritables et sont des dons de dieu ne sont qu'une chaloupe destinée à secourir les âmes qui voudraient vivre en se passant de l'église grâce au charisme elle retrouve la voie de la vérité il est beau de voir les charismatiques à l'oeuvre sous l'action spécifique de l'esprit saint qui réveille l'amour de dieu dans certaines âmes afin qu'elles deviennent le moyen adapté pour accomplir les démolitions qui deviennent si souvent nécessaires d'un autre côté je me réjouis profondément de l'attachement dont votre groupe fait preuve envers l'église le pape les évêques et les prêtres il est cher à mon coeur que toutes ces âmes élues soient aidées par vos prières et que vous n'avez jamais à faire d'elles l'objet de critiques de dérision ou de confrontation peut-on guérir un malade uniquement en mettant sa maladie en évidence tout le monde sait qu'il y a des maladies spirituelles dans le monde mais qui peut les guérir si ce n'est le médecin céleste lorsque les charismes sont convaincus de l'utilité de leur action en d'autres termes de la nécessité de soutenir par une obéissance inconditionnelle l'action de l'église catholique j'accomplis des miracles sans nombre et le charisme s'en trouve confirmé par conséquent considérez toujours l'église comme le navigateur regarde la boussole et n'hésitez pas à renoncer à votre volonté pour lui obéir mes enfants je vous ai mentionné quelques vérités mais je ne peux éviter de vous rappeler combien la vigilance doit faire partie de votre vie être vigilant avec soi même permet de garder dans son coeur la vie spirituelle qui est faite avant tout d'amour et est ce que l'amour de dieu ne sera pas la source de l'amour du prochain qui en est la nécessaire conséquence vigilance vigilance vos pensées ne sont pas cachées à dieu si vous êtes vigilant il sera difficile que l'orgueil les domine et que l'erreur pénètre dans votre intelligence veillez mes enfants sur vos paroles que de méchanceté en moins il y aurait que de danger de manquer à la charité si souvent oublié serait évité si l'on savait tenir sa langue celui qui ne pêche pas avec sa langue est un homme parfait souvenez-vous en et soyez vigilant votre maison doit être ma demeure le sanctuaire domestique que la femme surtout devrait consacrer par l'amour la fidélité le sacrifice le respect est bien souvent profané par les péchés impurs les blasphèmes et de nombreux autres péchés mes enfants je vous le répète une fois encore soyez vigilant pour éviter que dieu étant éloigné de vos habitations le démon ne vienne le remplacer avec toutes les conséquences que cela entraîne veillez sur vos enfants et ne soyez pas des chiens muets des personnes qui se taisent au lieu d'alerter les dangers qui les menacent sont graves n'ayez pas peur de les offenser on ne peut taire la vérité même s'il faut la dire avec affection je vous en prie dites à vos enfants combien mon amour est grand mais rappelez leur également qu'au plus haut degré existe ma justice et que l'enfer existe je m'adresse enfin aux prêtres aux religieux à ceux qui de par leur ministère et leur charge divine se doivent d'annoncer la vérité soyez vigilant je vous le déclare afin que le malin ne se faufile pas dans le domaine qui vous est confié pour semer la zizanie et apporter l'erreur soyez de ceux qui marchent à l'encontre de tous le coeur ouvert mais faites aussi preuve de prudence comme de bons serviteurs veillez sur les âmes qui vous sont confiées et guidez-les sur le chemin d'une véritable sainteté et du salut soyez vigilants afin que le démon et ses sbires ne conduisent pas à la ruine les âmes dont vous serez appelés à rendre compte mes enfants je vous bénis tous un à un que vous vous êtes heftile etizing que sont de son touchés et des âmes qui vous donner la réaction à la réaction à l'option de tous les jours et vous souhaitez enfin, en fait que vous avez pensé en ce moment-là je vous démontais